bonjour à toutes et à tous c'est orange 88 et je retrouve pour l'épisode 3 de guengan donc nous sommes toujours du côté de l'équipe de la souelle d'ailleurs j'ai envie de les équipements puisque j'aime peu zappé de le faire non c'est pas ça d'abord c'est comme ça moins moi j'aurais dû faire ça avant mais tant pis un vivement que j'ai ce que j'ai là que j'ai deux armes une seconde fois comme ça au moins ça m'évitera de faire ce switch oh je suis pas sûr d'avoir trop besoin de ça bon si on a besoin je renforce les changements je me rendite fait les stats donc là dans la fine obscure c'est sûr j'ai pas touché et là qu'est-ce que j'ai il ya peut-être un accessoire j'ai pas mis le même j'ai pression annoncé c'est juste ça que j'ai pas remis qu'est ce que c'était d'ailleurs que j'avais dit ce que j'ai pour de l'attaque et de la défense je sais même plus je ne sais plus bon c'est pas grave si ça allait changer drastique drastiquement la chose donc on y va on va aller voir ce cette terre interdite on va aller voir ce qu'il est Ah oui, c'est ça que je n'ai même pas regardé. Ah, ah, ça craint. Je crois que j'ai fait une énorme boulette. Ne sois pas trop dur avec toi, ce n'est pas à ta faute. Ce n'est pas quelque chose que Jake, chef de l'armée en rebelle, aurait pu garder pour lui, je ne me trompe. Mais c'était vraiment immature de ma part, il faut que j'aille m'excuser. Ça va, c'est bien, c'est initialisé, tant mieux. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 Ça doit sûrement avoir un rapport avec l'accord de paix signé avec les Chibiras. Oui, tu as sûrement raison. J'ai réussi à en mettre 3 sur les 4, c'est bien. Bon, de toute façon, on aura la réponse quand on sera à la fin, mais... Donc, je pense qu'on va avoir encore une mission avant d'avoir le potentiel menace qui traîne ici. Sauf s'il y en a une petite... Non, on n'a pas, donc ça sera après. Feu, eau, lumières. Oh, punaise. Bon, heureusement que j'ai ce qu'il faut. Je crois que Olive a du feu sans magie noire. Yes. Oui, lumières, vu que ce n'est pas de la magie noire, c'est bon, ça passe. Ce qu'il ne faut pas faire des fois. La souelle, on n'est plus très loin. Je sens sa présence. Oui. Reste concentré, si tu te relâches, ça sera fini de toi. Un ennemi de ce genre me donnerait également du fil à trop d'ordre, tu sais. Un ennemi qui arrive à faire douter un maître tel que vous. Vous avez raison, il est tout prêt. Et les autres, aucune réaction. C'est bien. Et pour moi, là, tout ça validé. Ah, Draginiazo. Bon. Bon, ok, on a un petit boss ici. Allez, on est parti alors. Oh là, dis donc, full faiblesse, feu, glace, eau, lumière, immunité, poison, pétrification. Bon. Bon, toujours pas de dégare. Ok, c'est pas grave. Ouais, j'ai réussi à passer sans magie noire. Parfait. Quel est cet ennemi que nous allons voir ? Le sage déchu. Bon, ben voilà, on a la réponse, c'est Sol. Pas d'objet, pas de chaos. Bon, on va... Bon, on va... Même si ça me tente énormément de prendre la olive. Mais le problème, c'est que je n'aurai pas sa limite. Donc, j'ai plutôt me reporter sur... Sur lequel des trois ? Allez, une sakura. Bon, par contre, là, Rain, je vais quand même le rééquiper un petit peu. Parce que bon, soit, c'est pas un rigolo. Hop, ici. Protection par là. Voilà, un petit peu de défense par ici. Je serai attendu à une petite scène à la fin de ce combat de boss. L'histoire de nous introduire le combat d'après, mais non, ben non. Cette présence, pas d'erreur possible. Exactement ce que je pensais. Sol ! Sol, que fais-tu ici ? Sol, est-ce toi le responsable de ce désert ? Je ne vois pas Rain avec vous. Je me demande bien où il est. Réponds-moi d'abord. Sans Rain, vous ne m'intéressez pas. Partez maintenant, à moins que vous ne vouliez être annihilé. Pourquoi ? Pourquoi cherches-tu Rain ? C'est évident, voyons. Je veux le voir. Et que feras-tu si cela arrive ? Nous allons régler nos comptes, bien sûr. Cette fois, j'écraserai son bienveillant sens de la justice et mutilerai son corps jusqu'à ce qu'il implore ma pitié. Ensuite, je prendrai plaisir à lui ôter la vie en entendant me supplier encore et encore et encore. Héhéhé, cette simple pensée me dort de joie. Mon objectif désormais n'est plus la destruction de l'univers. Je veux qu'il s'abandonne totalement à moi. Je veux l'humilier et de mes mains détruire tout ce qu'il est. N'y crois pas trop. Tu ne reverras jamais Rain. Je vais te vaincre ici et m'assurer que cela n'arrive jamais. Me vaincre ? Avec ta petite bande, là ? Oui, je te préviens, ma lame ne s'embarrassera pas de pitié pour trancher la question. Tu devrais te préparer. Ton visage ne me dit rien. Très bien. Que ce combat soit la revanche de celui de Lapis. De Lapis. De Lapis, de Lapis ! Acceptez votre destin et renoncez à la vie. Je vais faire en sorte que Rain vous suive juste après. Ça n'aurait pas encore plus maléfique que la dernière fois que nous l'avons combattu. Et on doit se battre contre lui sans Rain. Je ne vais pas jouer les pessimistes, mais c'est du suicide. On pourra peut-être y arriver. On ne sait jamais. Arrête ça, tu veux. On va gagner. Si ça n'arrive pas, on n'enverra plus jamais Rain. Tu as raison. On va donner tout ce qu'on a. Alors, déjà. À mon avis, peu de surprises. 600 000 points de vie. Illuminité à toutes les altérations d'état. Full protection élémentaire. Sauf les ténèbres où c'est que Chi. Et ça a 50% de résistance sur tous les autres. Et la lumière à 200%. Donc, clairement, la lumière, ça lui fera 0 dégâts. Donc, on va booster tout ce joli petit monde. Fina, tu vas me... Tu vas me le débuff. Voilà. Ça, c'est très bien. On va s'immuniser. Euh, et là... Ouais, non, on ne va pas trop brûler pour l'instant. On va... Renvoie la magie. Donc, on va faire ça. Euh, oui, la soie, de toute façon, où j'en suis. On tape là-dessus. Donc, si ce n'est pas magique, normalement, ce n'est pas censé renvoyer. Donc, voilà, provoque. On va tester, déjà. Voilà. Donc, ça, ça ne se renvoie pas assez très bien. Bon, résiste, ce n'est pas grave. Ouh là là, le triple... C'est vrai que ça fait de la multiple magie. Donc, ça va être... Donc, pour ça, ça passe à l'aise. Je pense que je peux arriver sans problème à passer, là. Ah, presque. Presque, ce n'est pas... Bon. Bon, par contre, je pense que je vais avoir un avis qui va mourir. On va re-provoquer, hein, truc à faire. Tant pis, hein. Ah oui, il faut le vaincre en plus avec une limite, je crois, solde. Donc, bah, pareil. Voilà, il me fallait plus une unité attaquante. C'est pas grave, à la place de sa croix, mais bon, c'est pas grave. Je ferai ça tranquillement de mon côté. Plus tard. Bon, toujours aussi puissant, mais bon, ça va. Prépare-toi à rencontrer ton créateur, solde. Attends. Maître, pourquoi m'avez-vous arrêté ? Calme-toi. Tu aurais été celui qui aurait rencontré son créateur. Héhéhé, tu avais deviné. Laswell, tu échappes à la mort aujourd'hui. Si tu étais venu pour me tuer, ta tête roulerait sur le sol en ce moment. Impossible. Alors il prétendait juste être vaincu. Non, pas exactement. Nos attaques étaient efficaces. Il a été blessé à coup sûr. Vous êtes effectivement assez impressionnant. Qui plus est, vous devez être plus fort que Rain. Mais vous m'ennuyez. Vous combattre ne réussit pas à susciter mon intérêt. Après tout, ne voudrais-tu pas te tenir à mes côtés qu'entre ces bouffons et pas avec eux ? Sol, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ils se connaissent les deux. Qu'est-ce que... Quel est ce son ? Tu ne le sais pas ? C'est le son du cristal de cette terre en train de s'assécher. Quoi ? Les ressources naturelles de Paladia sont maintenues par la puissance des cristaux. Si un cristal disparaît, une désertification s'en suit obligatoirement. Mais pourquoi ? Pourquoi le cristal s'assécherait-il ? Quelle question fut-il ? Toutes les choses finissent par mourir. Ce sont les lois de la nature. Ah bien, regardez cet endroit. On dirait que le désert s'éteint à une vitesse incroyable. Je vois. Voilà ce qu'il essayait de faire. Qu'y a-t-il, Kushida ? Samajitayashka. Il essayait de protéger son peuple. Comment ? Les Chibiras possèdent une technologie qui fonctionne comme un substitut au cristal. C'est pour cela que sa majesté avait proposé un traité de paix. Il voulait inverser la désertification. Mais le traité a échoué, n'est-ce pas ? Ce qui veut dire que cette technologie n'est désormais plus à notre portée. Donc nous n'avons aucun moyen d'endiguer ce désert. Si, il y a un moyen. Nous devons prendre la technologie aux Chibiras. Par la force. Non, c'est... Votre majesté, que devrait-je faire ? Ah, côté des Chibiras. Un humain dirigeant les hommes bêtes ? Oui, c'est exact. Et je me préoccupe de leur futur plus que quiconque. Cependant, ce détestable Vaurien, Yaksha De Natura, a tenté de nous piéger avec un traité de paix. Pour le futur de Gengang, ils doivent être entièrement anéantis. C'est pourquoi nous avons envoyé une déclaration de guerre il y a quelques instants. Une déclaration de guerre ? Alors cela veut dire une véritable guerre ouverte. C'est là que vous intervenez. Huit jurés de Paladia. Je vous en conjure. Au nom des Chibiras, prêtez-nous votre force. Comment avez-vous su que nous étions les huit jurés ? C'est le destin qui vous a mené jusqu'ici, brave guerrier de légende. Rejoignez-nous dans notre combat contre les Natura. Comme vous l'avez fait pour protéger cette terre il y a 700 ans. Je sens que ce Pal-t, il est... J'ai l'impression que ce monsieur, il va faire une entourloupe. Il va se révéler être finalement une étoile de l'Omicron. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens comme ça. Bon voilà. On sait que pour démarrer la suite, ce sera sur la terre interdite. Donc de voir la fin du blabla, je pense, avec Saul. Et donc du coup, ils ont lancé la déclaration de guerre directe. Qu'est-ce que ça va donner ? Parce que du coup, les deux d'être, tout le monde doit se retrouver. À un moment donné, les deux équipes. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Après, est-ce que ça ne serait pas Saul qui aurait été le déclencheur de la déclaration de guerre aussi ? Je ne sais pas. C'est quoi que Saul qui agirait pour quelqu'un d'autre ? Bon, il n'agit toujours que pour lui-même. Donc je pense que Saul, lui, il part du principe qu'il va s'occuper de tous les cristaux. Tout simplement. Qui existe encore. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais par contre, du coup, il va y avoir la barrière magique. Je ne sais pas trop où ça va se trouver. Mais... Ouais. Ouais, 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 bon. Donc c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour la réalisation des missions, des quêtes et de l'exploration de la forêt des illusions. D'ailleurs, je vais regarder vite fait. Ouais, les Tsuki Yoka, c'est fait. Les sentiments... Ah, ça, il faudrait que j'aille chercher ce que c'est, ça. Les sentiments du client. Où c'est que ça se situe ? Parce que je ne sais pas. Bon, tout en retournant en ville, on fouillera tout et puis on verra ce qu'il y a de vêtres. Donc c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous lis à bientôt au monde et portez-vous bien. Bye-bye.